Le dernier jour où j'ai vu Arafat, j'étais à la télévision, il m'a appelé, il m'a dit Roland viens, viens chez moi. Je suis allé et il était en haut. Il y a quelqu'un qui m'a, je ne me rappelle plus la personne, mais il y a un de ses petits qui m'a envoyé dans son, parce que son studio se trouve à la maison et je suis allé m'asseoir dans son studio. Je l'attendais, je regardais, je n'étais pas tranquille, mais je regardais, je regardais et dès qu'il a ouvert la porte, il s'est assis. Il avait un verre à la main et il m'a dit Roland si je t'appelais, c'est parce que ma communication ne passait pas, ma communication ne passe pas et j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu fasses passer le spot. J'ai dit, si tu as le spot, je vais le faire passer, ça c'est un petit problème. Donc il a appelé son manager, celui qui s'occupe de sa com', voilà. Voilà, donc Yves Roland DJ est venu, il a pris la carte mémoire, la clé USB et il m'a remis. Et quand il partait, quand on partait, il m'a accompagné jusqu'à la porte et il a mis sa main dans sa poche, il a compté 100 000 francs et il m'a dit Roland, tiens. Ça m'a, ça m'a, à chaque fois que je prends son agent, c'est quand il fait une vidéo avec moi. Mais ce jour-là, c'est normal parce qu'il est un peu trop donné à ma vie, à la télévision. Donc le point de l'agent, c'était, pour moi, c'était comme si, c'était comme si je l'escourquais. Donc je suis parti, j'ai pas pris l'agent. Et il a baissé la tête, il a baissé la tête, il a baissé la tête, il m'a regardé, il a rebaissé encore la tête. J'ai eu mal parce que Arafat n'a jamais baissé la tête devant moi, il n'a jamais baissé la tête devant quelqu'un. Et ce jour-là, j'ai senti que ça n'allait pas, qu'il avait beaucoup besoin de moi. Et c'est là, dès que je suis arrivé à la télé, j'ai voulu mettre le spot à la télé. C'est là que je me suis rappelé que j'ai une hiérarchie, j'ai un patron. Et j'ai appelé le boss, Zoumana Bakayko, pour lui dire, boss, il y a Arafat qui a dit de passer son spot. Je suis le directeur de programme, je fais comment ? Il dit, mais vas-y, passe, tu n'as même pas besoin de me demander, c'est Arafat. Arafat, c'est ton fils, c'est mon fils, vas-y. Et j'ai commencé à m'attraquer le sport, j'ai m'attraquer le sport. Il était tellement content et à l'anniversaire, lui-même il est venu et on a fait le show. Et c'était, c'était nos revois qui nous disaient comme ça. J'ai appris la nouvelle, j'étais à la maison juste en temps, il fait la programmation. Et il y a l'appétit sur du boss, Fatou, Fatou Bakayko, qui m'a appelé pour dire, Boss, il y a Arafat qui a fait un accident. Je lui ai dit, depuis que je connais Arafat, ça fait près de 4 fois qu'il fait un accident, il va se lever. Et après, il m'a appelé encore, elle m'a appelé encore, elle m'a dit, Boss, on dirait que c'est sérieux. Bon, j'étais tétanisé, j'étais paralysé et je n'avais pas, je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas, je ne savais pas qui a appelé. C'est là que je regarde dans mon répertoire, je vois que je n'ai pas d'amis. Et la seule personne à qui je devais m'adresser, c'était Dieu. Je suis rentré dans la chambre et je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais prié pour Arafat, mais aujourd'hui je le fais. Mais s'il te plaît, fasse ce qu'il vive pour que, quand il va se sentir mieux, j'irai, j'irai à la maison chez lui, il lui dit que Dieu t'a sauvé, donne lui ta vie. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit, tout est accompli. Donc j'ai eu peur de sortir, de faire la programmation, je suis resté, je n'ai plus fait la programmation, je suis resté à la maison, dans la chambre. Jusqu'au matin, je me suis endormi, je me suis levé le matin, je me suis levé à 13h. Midi 13h, c'est là, j'entends, au lendemain, à Rafa, t'es mort. Zou, je me suis déduit, je me suis déduit. Fais des Eve糖. Jusqu'au Presents. Il s'est déduit. Les opportunities. Jusqu'au deception. Un salon de menopée. Pour moi, Arafat n'est pas mort et Arafat ne mourra jamais. Parce que tant que je serai là, Arafat viva. Que Dieu bénisse Arafat et qu'il est là où il est.